Hé 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 hé, cette fois tu me bloqueras pas, sale juif ! Kylor, arrête ! Ferme ta putain de gueule et nique ton oncle, C'est qu'un enfant est fils de pute qui nique son oncle ! Très bien les enfants, veuillez vous asseoir. Aujourd'hui nous avons beaucoup de travail. Oui tout à fait, monsieur Tock. Bon les enfants, nous allons commencer ce cours par l'arithmétique. Combien font 5 fois 2 ? Eh bien les enfants, répondez, ne soyez pas timide, allez-y. Oui Clyde ? 12 ! Essayons d'obtenir la réponse par quelqu'un qui soit moins attardé que toi. Qui d'autre ? Allez, ne soyez pas timide. Moi je crois que je peux répondre monsieur Garrison. M'a, 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 Ta gueule gros con ! Eh, mais traite pas de gros, enculé de fage ! Eric, j'ai cru t'entendre dire un gros mot ? Fage ? Mais non, enfin c'est enculé, on dit pas enculé à l'école, enculé de gros lard. Kyle. Mais enculé, pourquoi ? Eric. Putain, t'es encore des enculés ? C'est un lait ! Kenny ! Qu'est-ce que ça peut faire ? Ça n'a jamais tué personne ! Encuculez, cuculez-les ! Ça vous dirait d'aller tous voir le conseiller de l'école ? Et vous, ça vous dirait d'aller vous faire mettre ? Oh ! Qu'est-ce que tu as osé dire ? Oh, je m'excuse, je suis désolé, ce que je voulais dire, c'est... Cela vous dirait-il d'aller vous faire mettre, monsieur Garrison ? Vraiment ? Et c'est quoi le pire truc que t'es fait ? Un jour, j'ai voyé la tête d'une statue. Wow, c'est vrai que t'es en dur. Oh putain ! Bon, moi, tu vois, une fois, un mec, il me gonflait, alors j'ai fait cuire ses parents dans un chili et je lui ai fait bouffer. Eric, pourquoi as-tu fait une chose pareille ? Je m'excuse d'avoir menotté Billy Turner par la cheville en haut d'un poteau. Tu sais que ce n'est pas le problème. Ok, je m'excuse d'avoir menotté Billy Turner par la cheville au poteau et de lui avoir filé une scie, de lui avoir dit que j'avais empoisonné son nez et que le seul moyen d'avoir l'antidote, c'était de se couper la jambe. C'est vraiment très vilain, Eric. Mais il a dit que j'en fais du bi. Bien sûr, oui, monsieur Mackay, c'est vrai, si vous serviez comme je regrette. Pourquoi je fais cela ? Je suis rangé par le remords. J'ai tellement honte d'avoir lancé cette aupière. Allez, on peut autrefois. Ça y est, je deviens un homme, j'ai commencé ma puberté, les mecs. Non, c'est des conneries. Mais si, c'est vrai, je te jure. Et comment tu le sais ? Bah, parce que hier soir, j'ai eu mes premières règles. T'as eu tes quoi ? J'ai eu mes premières règles. Vous voyez, c'est quelque chose qui arrive à tous les enfants. Un jour, on devient grand et on sait que c'est arrivé quand on commence à saigner du cul plusieurs jours tous les mois. Euh, je suis sur ta vente. Non, 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 vous parlez, moi parlez. Je vous emmerde et je rentre à ma maison. Parfait, tu mérites de mourir, sale petite enfoiré. Je vais essayer. Salut à tous, je suis un jeune garçon qui voudrait s'éclater avec des mecs plus âgés. J'aimerais... Oui, celui-là, il est là cool. Ang Daddy. Salut, Ang Daddy. Salut, je mesure 25 cm. Oh putain, il est pas grand, c'est un abo ce mec là. Je suis désolé, j'ai pas envie d'avoir un nain comme copain. Les nains, ils me font chier. Smiler enfroigné. Bon, si j'essayais celui-là, je vous emmerde et je rentre à ma maison me scolariser. Oh mon Dieu, faites que ce soit pour toujours.